Le sel de la terre Le sel de la terre Au regard de ce texte, nous pouvons nous rendre compte que notre vie a un message à communiquer à la terre, aux personnes qui nous entourent et le but final est d'emmener ces personnes à célébrer la gloire de Dieu. Dans notre vie, au quotidien, des personnes devraient pouvoir attester que notre compagnie a été bénéfique pour elles et les a conduits à un changement qui fait plaisir à Dieu. Nous y reviendrons tout à l'heure le temps du générique. Le sel de la terre Quel message votre vie communique-t-elle aux personnes de votre entourage ? Il est important aujourd'hui de prendre un moment pour se poser sincèrement cette question. Est-ce qu'à votre contact, les personnes réussissent à changer leur façon de faire, à réfléchir différemment, à renouveler leur intelligence afin de plaire à Dieu ? Ou alors, est-ce que votre vie laisse tout le monde complètement indifférent ? Que vous soyez là ou pas, ça ne change rien, même pas un iota à la vie des gens de votre entourage. Ma Bible dit dans 1 Pierre 2, verset 12, ayez au milieu des païens une bonne conduite, afin que là même où ils vous calomnient, comme si vous étiez des malfaiteurs, ils remarquent vos bonnes œuvres et glorifient Dieu au jour où il les visitera. 1 Pierre 3, verset 1 à 4 « Femmes, soyez de même soumises à vos maris, afin que si quelques-uns n'obéissent point à la parole, ils soient gagnés sans parole par la conduite de leurs femmes, en voyant votre manière de vivre chaste et réservée. Ayez non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, des ornements d'or ou les habits qu'on revêt, mais la parure intérieure est cachée dans le cœur. La pureté est incorruptible d'un esprit doux et paisible qui est d'un grand prix devant Dieu. Dans notre conduite, il doit y avoir des éléments qui permettent à notre entourage non seulement de rendre gloire à Dieu, mais également d'apprécier notre façon de vivre au point de vouloir nous imiter. Lorsqu'on parle de conduite, c'est un ensemble qui inclut notre façon d'agir, de réagir, de parler et surtout notre façon de penser. Proverbe 23, verset 7 mentionne que l'homme est comme les pensées de son cœur. Ainsi, c'est de l'intérieur de nos cœurs qu'est défini notre manière de penser, de parler et d'agir. Si notre but est de manifester la gloire de Dieu et d'attirer les autres vers le Seigneur, alors nous devons prendre le temps de faire cette introspection et de nous poser une série de questions dont les réponses nous permettront de savoir où nous en sommes au niveau de notre conduite et de nous ajuster pour permettre de vivre une vie qui apporte un plus dans la vie des autres. Qu'est-ce qui occupe vos pensées ? Les pensées de l'homme ont un grand pouvoir créateur. En effet, toutes les choses que nous mettons en place, tout ce qu'on fait, trouve d'abord son origine dans nos pensées. C'est seulement après avoir pensé que les actions sont alors posées et que nous pouvons influencer positivement ou négativement une vie. C'est important de vous arrêter et de vous demander si vous pensez aux choses qui concernent Dieu comme le faisait Jésus, dont la seule préoccupation était de faire les œuvres de celui qui les a envoyées. Est-ce que vous pensez trop à vos défis du quotidien, vos difficultés, votre travail, vos études ? Est-ce que ce sont plutôt des pensées malsaines qui vous animent avec ou sans votre volonté ? Bref, qu'est-ce qui vous occupe ou qu'est-ce qui vous préoccupe ? Philippiens 4, verset 8, « Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. » Si vous réalisez que dans vos pensées il y a trop de place pour des préoccupations de la vie, pour des choses injustes et impures, alors vos pensées s'érigent comme des choses rivales à Dieu. Car il n'a pas toute la place. Cela ne signifie pas que vous devriez arrêter de réfléchir sur les sujets de la vie, mais tout simplement que votre vie doit être vécue dans tous les domaines pour honorer Dieu. Chers frères et sœurs, fidèles et spectateurs, la Glorica Chanel, il est nécessaire de revoir et de stopper toutes les pensées malsaines qui ne nous édifient pas. Car votre vie, nos vies, notre vie doit traduire nos pensées. Par contre, c'est une nécessité absolue d'entretenir des bonnes pensées pures et justes qui méritent l'approbation de Dieu. Ces bonnes pensées vont créer de bons fruits que vous pourrez déverser dans la vie des personnes qui vous entourent et être ainsi une bonne personne, une bonne influence, avoir une bonne influence pour celles-ci. Quand vous parlez, est-ce qu'on entend un enfant de Dieu s'exprimer ? On peut parfois reconnaître très vite des personnes peu recommandables lorsqu'elles s'expriment. La qualité du langage que nous avons reflète l'environnement dans lequel on évolue, ainsi que les choses que nous agréons. Il y a des personnes dans la bouche desquelles on n'entendra jamais des discours injurieux, critiques, des calomnies, parce qu'elles ont choisi d'utiliser leur bouche pour bénir et non pour maudire, comme nous le recommande la parole de Dieu. Éphésiens 4, verset 29, « Qui ne sortent de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. » Nous ne devons pas ignorer que nos paroles peuvent communiquer soit de la grâce et ainsi concourir à l'édification des personnes qui nous entourent, soit de l'amertume ou de la haine. Ainsi, analyser nos propos est-il nécessaire ? Si on prend ce temps-là, on réalisera à quel point certaines choses qui peuvent sortir de notre bouche ne sont tellement pas édifiantes et on choisira de ne pas les communiquer afin de ne pas polluer notre entourage. On insistera davantage lorsqu'on parle sur des aspects qui édifient, qui font du bien et qui apportent un vrai plus aux personnes à qui nous nous adressons. Qu'est-ce qui nous anime ? Qu'est-ce qui anime vos actions ? Tous les actes que nous posons cachent une motivation et qui peut être bonne ou mauvaise selon les dispositions de notre cœur. Si par exemple on a un cœur qui est attaché aux choses superficielles, nous poserons des actions dont la plus grande motivation est de tirer un bénéfice superficiel. S'il y a des actes que nous posons également parce qu'ils se sont inscrits dans notre vie de façon routinière ou juste parce qu'on a toujours vu les autres faire ainsi et qu'on a estimé qu'ils seraient bons pour nous d'agir parallèlement. Si nous voulons communiquer un message de vie aux personnes qui nous entourent, il y a une grande nécessité de revoir nos motivations et de décider que nos actions auront pour but ultime de plaire à Dieu. Chers frères et sœurs, si on s'engage dans cette voie, plusieurs décisions concernant nos actions peuvent être prises. On pourra par exemple décider de manifester le fruit de l'esprit. Cette bonne décision aura un impact sur nos actions. En effet, au moment d'agir ou de réagir face à une situation, on se posera des questions préalables comme « Est-ce que j'ai assez de maîtrise pour pouvoir continuer cette conversation ? » « Est-ce que je manifeste de l'amour, de la foi, de la douceur, de la bonté dans cette situation ? » C'est lorsqu'on prendra le temps d'analyser ces choses qui peuvent sembler simples et banales dans notre quotidien qu'on pourra prendre de bonnes décisions et avoir une bonne influence sur d'autres personnes. Elles pourront être surprises de façon positive par notre manière d'agir et auront envie de nous ressembler. Il sera plus facile alors de parler du Seigneur et d'amener ces personnes à leur tour à glorifier Dieu. Si face aux différentes questions évoquées ci-dessus, vous réalisez que vos pensées, vos paroles et vos actions n'ont pas un impact positif dans la vie des autres, alors sûrement le temps est venu de vous ajuster. Il ne s'agit pas ici de vous réajuster par vos propres efforts, mais de vous confier au Saint-Esprit qui par sa puissance a la capacité de vous faire poser les bons actes au bon moment. Nous sommes tous en chemin et on a tous des progrès à faire dans plusieurs domaines de notre vie. Mais nous devons aspirer et aller de l'avant pour être des messages vivants et non pas juste commettre cette erreur qui consiste à dire « c'est comme cela que je suis ». Nous sommes des messagers de Dieu sur la terre, des représentants de Christ et le message de notre vie doit communiquer chaque jour aux personnes qui nous entourent est un message d'amour qui manifeste la gloire de Dieu. Quand on représente une autorité, on agit en son nom. De la même manière, nous devons agir au nom de Jésus chaque jour et c'est la communion avec le Saint-Esprit qui nous permettra d'y arriver. Nous devons laisser notre vie exprimer le caractère et les sentiments qui sont en Jésus par le Saint-Esprit, c'est cela briller. Nous devons apposer la signature, le sceau de Jésus-Christ dans chaque endroit où nous sommes et être une réelle bénédiction pour les personnes qui nous entourent afin que, voyant nos actions, ils puissent glorifier le Seigneur. C'est le message que notre vie doit communiquer aux autres. Amen. Chers frères et sœurs, filettes et spectateurs de La Glorica Chanel, si vous avez aimé cet enseignement, si vous voulez un conseil ou rencontrer notre pasteur, nous vous invitons à la chapelle de la gloire de Christ. Nous sommes à Yaoundé, au carrefour Isaacam. Soyez bénis. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.